... Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir prendre place puisque va débuter cette troisième table ronde consacrée à ce thème, après Eichmann, Barbie. Écoutez, plus haut, ça deviendrait dangereux pour ma santé, mais je veux bien faire des efforts. Voilà, je remercie de l'aide apportée par la salle. Cécile, le micro est branché. Alors, mesdames et messieurs, vous voudrez bien m'excuser de vous rappeler le thème de cette table ronde pour lequel vous êtes venus, après Eichmann, Barbie, la mémoire retrouvée, recherchée et jugée, autour de trois intervenants. Annette Vieviorca, qui est déjà intervenue ce matin et dont je rappellerai seulement qu'elle est par ailleurs professeure de recherche émérite au CNRS, membre du Conseil supérieur des archives, et qu'à travers un grand nombre d'ouvrages, elle a durablement marqué l'historiographie des Juifs et de la Shoah. Je citerai deux livres en particulier. L'heure d'exactitude, un livre d'entretien avec Séverine Nickel, et puis le moment Eichmann, en lien direct avec notre sujet, qu'elle a co-dirigé avec Sylvie Lindeperg, qui est sortie en 2016. À nos côtés également, cet après-midi, vous l'avez évidemment reconnu, Serge Klarsfeld, historien, avocat, président de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Et si nous sommes réunis aujourd'hui pour le 30e anniversaire de la tenue du procès de Klaus Barbie, n'oublions pas qu'il y a 50 ans, en 1967, avec son épouse, Béat, s'organisait cette grande campagne en Allemagne contre le chancelier ouest-allemand Kissinger, qui allait être un des moments forts de cette histoire de l'Europe. Avec nous également, Jacques Védrine, vous êtes professeur honoraire de médecine légale, expert psychiatre, vous avez participé à l'examen psychiatrique de Klaus Barbie dans le cadre de ce procès. Donc nous allons tout d'abord revenir pendant une quinzaine de minutes avec Serge Klarsfeld sur l'origine de ce combat et de la traque contre Klaus Barbie. Ensuite, avec Annette Vievjorka, nous reviendrons sur le parallèle entre ces deux moments, entre ces deux procès pour l'histoire, des procès dans l'histoire. Et puis enfin, avec Jacques Védrine, nous reviendrons sur le profil psychologique des deux accusés, en particulier de Klaus Barbie. Ensuite, nous devrions avoir une trentaine de minutes pour échanger avec vous. Cher Serge. Oui, le fil conducteur qui nous mène à Klaus Barbie remonte à la campagne que Beate avait menée contre le chancelier allemand Kurt Georg Kiesinger qui en 1967-68 était chancelier, mais avait été pendant la guerre directeur adjoint de la propagande radiophonique hitlérienne vers l'étranger. Beate a fait campagne contre lui et à cette occasion, nous avons étudié les ramifications de la propagande et cela nous a donné accès au mémorial de la Shoah qui s'appelait alors Centre de Documentation Juive Contemporaine, le mémorial du martyr juif inconnu. Eh bien, cela nous a donné accès aux archives de l'ambassade allemande. Dans ces archives de l'ambassade allemande, nous avons vu les liens que l'ambassade entretenait avec la Gestapo. L'ambassade a aidé le service anti-juif de la Gestapo à mener son action dans les années 41-42 surtout pour pouvoir isoler les juifs de façon à pouvoir un jour entreprendre une action d'évacuation entre guillemets, qui voulait dire déportation. On ne savait pas encore en 40-41 dans quelle direction, mais peu à peu ça a pris la direction de l'Est. Et puis, en 1971, après la disparition de la scène politique du chancelier Kissinger au profit de Willy Brandt, qui était, lui, un ancien résistant, eh bien, nous avons fait... nous avons pu, grâce aux documents que nous avions identifiés, il fallait identifier les signatures des documents, mais nous avons pu empêcher la nomination à Bruxelles au sein de la Commission européenne de Ernst Achenbach, qui était le chef de la section politique de l'ambassade, et nous avions des documents authentiques qui se trouvaient au mémorial depuis que Léon Poliakoff et d'autres chercheurs avaient mis la main sur les archives originales du service anti-juif de la Gestapo. Eh bien, on avait des documents qui établissaient les liens entre Achenbach et les hommes les plus redoutables à l'échelon national de l'appareil policier nazi. En particulier, Herbert Hagen et Kurt Lischka et Kurt Lischka Herbert Hagen avaient été chef de la section anti-juive du service de renseignement de Heidrich avant la guerre et Kurt Lischka avait été le prédécesseur de Eichmann au poste de chef du service anti-juif de la Gestapo du Reich en 1938 pendant la nuit de cristal en particulier. Et tous les deux étaient venus ensuite en France où ils s'étaient occupés de diriger avec Knochen et Auberg la solution finale de la question juive et aussi avec Dan Ecker le chef du service anti-juif de la Gestapo. Donc on a réussi à empêcher Achenbach d'être nommé à Bruxelles ce qui était important et ensuite Willy Brandt a signé avec la France un accord judiciaire permettant de mettre fin à une situation qui était une situation absolument inadmissible c'est-à-dire que les seuls criminels au monde nazi, allemand qui ne pouvaient pas être jugés étaient ceux qui avaient opéré en France parce qu'ils avaient été dans l'intervalle condamnés par Contumas en France. Et quand la France a demandé leur extradition l'Allemagne a dit nous n'extradons pas les nationaux article 16 de la loi fondamentale allemande que vous avez approuvée en tant que puissance occupante et quand la France a dit alors puisque vous ne les extradez pas jugez-les l'Allemagne a répondu nous ne pouvons pas les juger parce qu'en 1954 lors de la signature des accords des protocoles des accords de Paris vous nous avez interdit d'être compétents pour les affaires non classées en France les affaires de Contumas sont des affaires non classées nous ne pouvons pas les juger la France a demandé la signature d'un accord et pendant 17 ans la République fédérale n'a pas voulu signer cet accord Willy Brandt l'a signé mais les deux partis qui à eux deux pouvaient former la majorité le parti chrétien-démocrate qui était dans l'opposition et le parti libéral de Hachenbach qui était dans la majorité ont dit qu'ils ne ratifieraient jamais cet accord et donc la France s'est résignée à ce que cet accord ne soit pas ratifié il a été signé c'était une satisfaction de pure forme mais ça leur suffisait nous ça ne nous satisfaisait pas Béat et moi nous avons entrepris une série d'actions en Allemagne en 71 après la signature immédiatement après la signature de l'accord nous avons entrepris une série d'actions illégales de façon à dénoncer le scandale de la non ratification de l'accord qui entraînait obligatoirement la non application de cet accord et puis quelques mois après la tentative d'enlèvement que nous avions faite de Kurklishka à Cologne qui avait créé un très grand scandale et bien la justice allemande a sorti une vieille plainte qui avait été déposée par l'association des victimes du nazisme allemande et qui visait Klaus Barbie et le procureur Ravel qui était un jeune procureur dont le père était juif d'ailleurs le procureur Ravel a façonné une interprétation qui lui était personnelle mais qui a reflété la volonté de la justice allemande c'était Klaus Barbie ne peut pas être poursuivi parce que même dans le cas des enfants juifs et bien on ne peut pas prouver que subjectivement ils savaient que le sort des enfants qui seraient déportés serait un sort mauvais pour eux avec un pareil raisonnement nous avons pensé alors que on était bloqué même si on obtenait la ratification et l'application heureusement pour Lichka et pour Hagen en particulier qui étaient nos cibles principales parce qu'ils étaient à la tête de l'appareil policier nazi nous avons fini par retrouver ultérieurement deux documents un document qui était un entretien avec Daneker mais qui était paraffé par Lichka et par Hagen et dans lequel Daneker disait que le discours que le général Kohl apporterait qui dirigeait les chemins de fer allemands en France apporterait un concours entier puisque cela signifiait la déportation des juifs signifiait l'anéantissement sans reste des juifs rest close vernichtung et la même expression a été employée par Daneker quand il a à Marseille quand le 20 juillet 1942 il a parlé il a fait un rapport sur l'organisme juif des migrations et il a dit les juifs sont prêts à payer n'importe quel prix pour aider les juifs à émigrer parce que cela signifie l'anéantissement sans reste des juifs la déportation et de nouveau Lichka et Hagen avaient paraffé le document donc ils avaient la connaissance subjective ils ont pu ultérieurement être jugés à Cologne en 1980 mais c'était une route qui était longue et en 71 nous avions été confrontés à ce document alors Béat a fait campagne à Lyon pour mobiliser les énergies les déportés les anciens résistants et les familles juives sont partis à Munich avec Béat et avec Mme Ben Guigui qui avait perdu trois enfants arrêtés à Isieux trois garçons arrêtés à Isieux et Mme Ben Guigui entamait une grève de la faim devant le palais de justice de Lyon et le procureur général a fait venir Béat dans son bureau et Mme Ben Guigui et il a examiné les documents que Béat a porté la délégation française avait apporté des documents qui n'apportaient rien du point de vue de la connaissance subjective mais moi j'avais retrouvé l'homme de liaison de l'Union Générale des Israélites de France et de la Gestapo il avait participé à un conseil d'administration en décembre 1943 de l'Union Générale des Israélites de France et il a témoigné qu'au cours de ce conseil d'administration un délégué de Lyon avait dit qu'il était intervenu auprès de Klaus Barbie qui assassinait qui faisait exécuter dans les caves de la Gestapo résistants et juifs et qu'il avait dit il avait plaidé auprès de Barbie en disant ne les exécutez pas déportez-les donnez-leur une chance et à ce moment-là Barbie avait répondu déportés ou fusillés c'est la même chose alors le procureur général a fait une lettre que Béat a tapé parce qu'il n'y avait plus de secrétaire et donc dans cette lettre il disait je rouvrirai l'instruction si vous trouvez la personne qui a entendu elle-même ce que Barbie a dit et qui était présente donc j'ai fait les recherches je l'ai retrouvé et par miracle c'était un ancien c'était un avocat un avocat connu un avocat près l'ambassade d'Israël et près l'ambassade de la république fédérale allemande son témoignage était crédible il l'a absolument confirmé et le procureur général a rouvert l'instruction contre Klaus Barbie donc Klaus Barbie est arrivé par accident et il y a eu un deuxième accident c'est qu'un Allemand qui habitait à Lima qui s'appelait Herbert John a vu dans la Suddeutsche Zeitung le journal de Munich où Béat avait fait campagne la photo de Barbie que nous avions donnée aux journalistes Barbie 1942 et il a dit je reconnais mon voisin qui est un homme d'affaires bolivien d'origine allemande qui s'est installé à Lima parce que le climat ne convient pas à la Paz à sa femme et donc on a via le procureur général de Munich on a entrepris une enquête en Allemagne sur Barbie et une enquête à Lima sur Altman et on a rapproché les renseignements et comme il avait changé uniquement les le nom de famille mais puis il n'avait pas changé les prénoms il n'avait pas changé les dates de naissance vous voyez vous voulez sans doute célébrer les anniversaires de la famille à la date prévue donc il n'a pas il n'a pas changé et la photo de Klaus Barbie Béat est allé la porter au Quai des Orfèvres où ils ont officieusement identifié Barbie et Altman puisque Herbert Jones avait envoyé une photo de Klaus Altman et par par ailleurs Madame Barbie ressemblait comme Madame Altman ressemblait comme deux gouttes d'eau à Madame Barbie donc il n'y avait pas de doute s'il y avait doute l'émission que Ladislas de Hoyos a faite et qui est restée dans les mémoires Ladislas de Hoyos est venue à la page quand Béat y était Béat était partie avec les preuves de l'identité de Barbie Altman Barbie apprenant que Béat était dans l'avion a fui de Lima vers la page parce qu'il n'y avait pas de traité d'extradition entre la Bolivie et la France et puis Ladislas de Hoyos est arrivé et il a obtenu ce très important interview de Barbie qui était en prison pour quelques semaines et donc la France a été convaincue que c'était le même homme on a pu obtenir la demande d'extradition disons qu'au fil des années la réponse a été négative du gouvernement bolivien de la cour suprême bolivienne et nous nous avons continué Béat a fait un deuxième voyage avec une mère d'Isieux et je pense et j'espère qu'on va donner un jour à une route ici ou à une portion de lieux à Isieux le nom des deux mères qui se sont engagés parce qu'aller en Bolivie quand on a plus de 70 ans quand on a perdu son mari et trois enfants comme madame Alon-Brenner c'était quand même très courageux de sa part et les résistants les anciens résistants qui Béat avaient demandé on dit non ils ne voulaient pas partir elle, elle est partie et donc elle a apporté la preuve vivante comme les parce qu'il fallait montrer qui était Barbie que ce n'était pas un réfugié politique qui s'était battu contre le communisme et qui cherchait asile en Amérique du Sud c'était un criminel il fallait le montrer d'une façon évidente on l'a montré et d'ailleurs un certain nombre de personnes de Boliviens se sont ralliées à cette cause et quand après les voyages de Béat et la situation étant une situation close où on ne pouvait pas espérer l'extradition de Barbie à ce moment là avec Régis Debray qui avait été condamné à mort en Bolivie qui avait été sorti par le général de Gaulle mais qui considérait que l'oppression nazie en Europe avait été suivie de l'oppression des peuples indigènes en Amérique du Sud et bien Régis Debray est venu vers nous et nous avons entrepris une tentative d'enlèvement avec les Boliviens des officiers boliviens et un homme un haut fonctionnaire bolivien qui était sur la touche à l'époque parce qu'il y avait une dictature absolument sanglante en Bolivie et bon l'opération on est parti Régis Debray et moi en Amérique du Sud on a fait ce qu'on a pu mais malheureusement l'opération a capoté on devait ramener Klaus Barbie vers le Chili le coup d'état a eu lieu c'était en 73 Barbie n'était pas disponible c'était compliqué et on a dû abandonner cette tentative mais par contre on a envoyé une des amies de Béat qui s'est dévouée et qui est partie comme allemande d'extrême droite d'apparence et peu à peu enfin ou très rapidement quand elle est arrivée à La Paz elle est entrée en relation avec Klaus Barbie elle est devenue familière des Barbies et nous avons elle est revenue deux fois en Bolivie et nous avons pu savoir ce que Barbie pensait de l'avenir en particulier qu'il n'avait pas l'intention de fuir la Bolivie qu'il se sentait en sécurité avec une dictature qui le protégeait et par ailleurs il avait beaucoup de il avait tout un groupe autour de lui de fanatiques d'extrême droite et puis en 1982 un Bolivien est venu nous voir en disant je vais aller je veux tuer Barbie et bon on lui a souhaité bonne chance mais bon il est parti et il nous a téléphoné peu de temps après en nous disant j'ai renoncé parce que je vois que la dictature va tomber en Bolivie il y a tous les signes pour qu'elle tombe et à ce moment là je suis allé à l'Elysée où Régis Debray était conseiller spécial du président de la République François Mitterrand et Régis Debray en particulier a pu convaincre notre plan de 1973 d'enlèvement de Barbie de reprendre ce plan d'enlèvement d'une façon officielle et notre ami Gustavo Sanchez Salazar qui a témoigné dans ce procès Gustavo Sanchez Salazar est devenu secrétaire d'Etat à la sécurité il a arrêté Barbie et il l'a mis dans l'avion on voit les photos d'ailleurs de Gustavo qui le met Barbie dans l'avion et donc je résume l'opération l'opération s'est terminée au fort à la prison Montluc grâce à Robert Badinter qui l'a fait placer dans une cellule symboliquement exactement 38 ans ou 40 ans après 40 ans après qu'il officiait dans cette prison il s'est retrouvé dans une cellule de là le choc c'est quand même un choc d'habitude un criminel est arrêté bon Touvier a été arrêté dans un couvent comment dire Papon a été arrêté en Suisse où il s'était enfui bon mais au bout du monde c'est quand même un choc le retour du criminel le plus connu en France parce que bon il avait tué torturé à mort Jean Moulin il avait arrêté les enfants les enfants juifs il était le symbole de la Gestapo et le voilà rattrapé au bout du monde et après une quarantaine d'années donc c'était véritablement un choc dans l'opinion et ça a été le premier procès pour crime contre l'humanité depuis Nuremberg il n'y avait pas le procès de de Jérusalem s'est déroulé selon la loi juive et le procès de les procès en France se sont se sont déroulés quand il y en a eu entre 1945 et selon la loi française c'est le premier procès pour crime contre l'humanité depuis les procès de de Nuremberg et dans ma plaidoirie j'ai dit et ce sera le seul procès si nous n'obtenons pas celui de Maurice Papon et de Paul Touvier et de Jean Leguay voilà merci simplement avant de laisser la parole à Annette Diverka rappelez bien sûr que cet aperçu peut être approfondi évidemment à la lecture des mémoires publiées par Béat et Serge et sorties en 2015 chère Annette oh là là c'est pas facile parce que moi j'ai pas d'histoire à raconter en dehors de 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 l'histoire que j'ai pu que j'ai pu étudier alors je vais quand même essayer de de dire deux trois choses je pense quand même qu'entre Nuremberg et Barbie il y a quand même Heichmann qui est un des grands procès et qui ressemble un peu un peu au procès de Klaus Barbie dans la mesure on a eu aussi le cas d'un nazi qui on le sait aujourd'hui par les travaux qui ont été faits par David Cesarini ou par Bettina Stangnet qui a été un nazi important qui n'a pas été un petit rouage banal comme Anna Arendt l'avait dépeint et qui a réussi à se cacher en Allemagne dans le nord de l'Allemagne à attendre que le les nazis enfin que la chasse aux nazis se calme pour passer en 1950 en Argentine avec la complicité et d'une part et d'une partie du Vatican et de de la croix internationale qui lui a fourni la fausse identité un peu comme Klaus Barbie il était caché de façon très modérée puisque sa femme l'a retrouvé deux années sa femme l'a rejoint deux années après mais sa femme l'a rejoint sous sa véritable identité un Vera Eichmann avec les trois garçons qu'ils avaient eu ensemble qui étaient aussi sous leur véritable identité avec une petite fiction comme quoi il aurait été un oncle enfin pas le mari de sa femme donc il a coulé des jours alors je ne sais pas si on peut dire tranquille parce que ça c'est la façon dont on parle mais parce qu'il avait une situation si facile économiquement par exemple mais bien entouré par d'anciens nazis qui étaient encore persuadés au début des années 50 que la république fédérale d'Allemagne n'était pas si stable et qu'il reviendrait au pouvoir jusqu'au jour où un homme parce que là aussi on a un homme comme Serge et Béat qui s'appelle Fritz Bauer et qui a consacré sa vie à Fritz Bauer il était socialiste il était juif il était aussi on met trop l'accent dessus aujourd'hui mais homosexuel et il est parti en Danemark en Suède et il est revenu en Allemagne précisément parce qu'il espérait pouvoir travailler au jugement des anciens nazis et c'est lui qui a travaillé à ce grand procès qu'on connait mal en France mais qui est très important en Allemagne qui est le procès de de Francfort et qui est vraiment un grand grand j'ai envie de dire que c'est peut-être l'équivalent du procès Barbie pour l'Allemagne enfin c'est vraiment un procès considérable pour pour l'Allemagne et il a été informé alors c'est une petite histoire comme toujours la fille de la fille excusez-moi la fille de quelqu'un qui a une histoire qui ressemble un peu à celle de Fritz Bauer c'est-à-dire socialiste allemand interné dans un camp de concentration dans la période du début du nazisme où l'on pouvait sortir de ses camps où il arrivait qu'on sorte de ses camps émigré en Argentine qui a une fille qui s'appelle Sylvia Sylvia Herrmann cette fille elle a un flirt avec un des fils d'Eichmann et elle ramène son flirt à la maison et il fait des déclarations comme quoi il regrette que le travail n'ait pas été terminé ce qui est d'ailleurs un thème récurrent n'est-ce pas Serge et Béat de dire que le travail n'a pas été terminé et lui qui lisait sur la préparation du procès de Francfort il percute que Eichmann doit bien être de la famille et il écrit à Fritz Bauer et Fritz Bauer se dit que compte tenu de la façon dont le ministère des affaires étrangères est encore infesté de nazis le ministère de la justice pareil s'il lève le petit doigt vis-à-vis d'Eichmann Eichmann disparaît et il va supplier littéralement les israéliens de faire quelque chose car on a du mal à l'imaginer mais c'est quand même comme ça l'état d'Israël ne s'est pas intéressé à la traque des nazis finalement il y a eu deux nazis qui ont été jugés en Israël c'est Adolf Eichmann et puis l'histoire très compliquée qu'on n'évoquera pas d'Yvan Demaniouk donc Israël n'a pas du tout envie de Israël tourne le dos à l'histoire de la diaspora et il faut vraiment forcer la main à l'état d'Israël pour que après des péripéties elles aussi un peu rocambolesques finalement une équipe du Mossad vienne enlever Eichmann et l'amène en Israël en profitant de la visite d'Abaïban la visite officielle mise de l'éducation à Abbaïban en le droguant en le faisant mettre un uniforme de steward de la compagnie Elal et il arrive et c'est Ben Gurion qui fait cette déclaration que vous pouvez voir sur internet enfin il la refait d'ailleurs pour la télé qui annonce que Eichmann est en Israël et qu'il sera jugé à Jérusalem la stupeur les aucun tous les Israéliens qui étaient en vie à l'époque se rappellent exactement de là où ils étaient ce qu'ils faisaient quand ils ont appris l'arrestation d'Eichmann et si vous regardez un peu dans vous même vous voyez que ce type de choses dont on se souvient c'est rare moi personnellement je me rappelle mon premier souvenir de cette horde c'est l'assassinat de Kennedy c'est ça de Kennedy où je peux exactement raconter ce que je ne ferais pas comment je l'ai appris donc ça veut dire que ça montre la force de l'événement quand on se souvient exactement des circonstances et quand on se souvient mondialement de ces circonstances et ensuite il y a effectivement la procédure la procédure judiciaire une instruction qui dure une année les choix des témoins et je pense que le procès Eichmann donc j'arrête pour le récit sur Eichmann et j'essaye de tirer un peu des leçons je pense que c'est bien ce que Ben Gurion voulait un Nuremberg du peuple juif c'est à dire le premier procès qui est entièrement consacré à la Shoah enfin pas tout à fait parce que le procès des Aïsas Gruppen un des procès subséquents de Nuremberg dont il a été question ce matin c'était effectivement que la Shoah mais ça n'a pas été perçu comme ça donc le premier procès où c'est la Shoah c'est aussi un procès et c'est un point commun avec le procès Barbie où le procureur qui s'appelait Gideon Hosner décide de faire raconter l'histoire par ceux qui l'ont vécu c'est l'avènement du témoin c'est à ce moment là que le témoin prend valeur de porteur d'histoire et de porteur de mémoire et c'est aussi une sorte de catharsis pour les Israéliens il y a aussi un point commun dont on n'a pas parlé ici c'est que c'est le premier procès qui est filmé en totalité grâce à un nouveau procédé qui est la vidéo et le magnétoscope c'est pas encore le direct mais ça permet tous les jours à des vidéos du procès de partir vers Londres à destination des télévisions de l'Europe occidentale et vers les Etats-Unis et quand vous lisez les souvenirs de jeunes américains de l'époque de ma génération c'est la génération née dans l'après-guerre je pense par exemple à l'auteur de Mauss Spiegelman ils disent ben voilà c'est le procès Heichmann qui m'a permis de comprendre quelque chose de l'histoire qui était celle de mes parents donc c'est un procès très important et c'est aussi le premier procès donc ça me permet de revenir exactement au sujet qui se fixe un objectif pédagogique vis-à-vis des Israéliens parce que Israël est dans Israël a été créé il est bar mitzvah Israël a 13 ans et surtout la population d'Israël est en train de changer ce n'est plus une population simplement de gens qui viennent d'une Europe qui a été sous le nazisme c'est aussi le début de l'immigration massive de juifs du bassin méditerranéen donc il y a l'idée quand même de créer une identité nationale d'avoir un récit commun et d'éduquer les jeunes générations et ça a été en Israël un véritable choc Israël n'avait pas la télé à l'époque Ben Gurion pensait que la télé allait les abétir et rendre terminer tout ce qui était de vie collective donc Israël n'a eu la télé quand 67 on a regardé 6 jours quand Israéliens ont commencé à regarder les télés des pays à côté et je pense que dans une histoire de la mémoire de la Shoah le procès Eichmann constitue réellement un jalon après le procès de Nuremberg et avec bien évidemment le procès Barbie une dernière chose moi au moment du procès Barbie j'étais prof d'histoire au lycée Voltaire à Paris 11ème arrondissement et au moment du procès Barbie nous avons reçu des directives du ministre de l'éducation nationale qui était de consacrer du temps à expliquer qui était Barbie donc et qu'est-ce qu'était ce procès donc pour pour revenir au thème qui est le nôtre ce sont des procès qui ont une valeur aussi éducative pour la génération qui était d'âge scolaire au moment du procès Barbie voilà merci beaucoup monsieur Védrine c'est à vous merci ma position n'est ma position n'est pas très confortable car et d'autant plus que ce matin Dominique Vidot a cité une lettre qu'il avait reçue récemment disant si j'ai bien entendu pourquoi juger un criminel contre l'humanité par vie et qu'à le pendre en gros c'était ça bon donc vous voyez que le psychiatre intervenant dans un procès n'a pas la position idéale d'autant plus que les victimes le groupe social en général aimerait soit que ce soit un fou bon à ce moment là on interne malheureusement aucun ne s'est avéré être d'une pathologie mentale suffisamment caractérisée pour avoir des soins de ce type ou alors si ce n'est pas un grand fou bon ça ne peut être qu'un pervers ça ne peut être qu'un psychopathe ça ne peut pas être un monsieur tout le monde bon d'accord si d'aventure il avouait une certaine culpabilité ce qui n'est pratiquement jamais arrivé sauf plus récemment au Cambodge avec d'autres ça c'est une autre histoire aucun des criminels nazis n'a exprimé le moindre sentiment de culpabilité qui aurait pu atténuer un petit peu le regard porté par la société des victimes sur ces criminels non donc que faire avec un barbie déposé à Lyon grâce à l'activité à laquelle je rends un grand hommage de Béat et Serge Clasfeld alors bien sûr c'est d'abord la justice au juge d'instruction de s'en occuper bon je passe là-dessus mais à la mesure où il a été décidé que barbie devait être jugé selon la procédure habituelle d'un procès d'assises ordinaire c'est d'ailleurs l'autre jour à l'hôtel de ville le président Sardini disait bien qu'il s'était retrouvé là parce qu'il était sur la liste des présidents d'assises pendant cette période voilà donc il est hérité si je puis dire de de barbie il a fumé il est parfaitement bien parfaitement bien assumé dans le cadre de d'un procès d'assises donc il est prévu une expertise psychiatrique d'abord bon en général le psychiatre il n'a pas une très bonne presse son image est ambivalente dans ses procès criminels de meurtriers je parle des meurtriers entre guillemets de droit commun ordinaire si tant est qu'il puisse y avoir des meurtriers ordinaires bon mais en plus là crime contre l'humanité que vient faire un psychiatre il est bon il est il est superflu il est peut-être même pour certains scandaleux de d'imaginer que un psychiatre puisse aller rencontrer alors quand je dis un on était trois ça me paraît tout à fait fondamental on était un collège d'experts et ça a été parfaitement bien accepté par le magistrat instructeur bon donc avant d'accepter ce travail il nous a fallu un petit peu réfléchir même beaucoup réfléchir sur les conditions dans lesquelles on allait effectuer cette rencontre et faire un peu abstraction si possible du maximum d'éléments susceptibles de venir parasité atteindre notre subjectivité qui est déjà celle de tout un chacun de tout psychiatre en particulier parce que je crois qu'aussi il ne faut pas s'imaginer le psychiatre comme celui qui possède comme ça intuitu personnel plus sa formation la capacité d'évaluer de manière objective l'équilibre psychique ou non d'un individu je vais faire une petite parenthèse à ce sujet là je ne parlerai pratiquement pas des chemins parce que je n'ai pas eu l'accès à son dossier psychiatrique j'ai demandé est-ce qu'on le recherche mais bon donc je ne peux pas on sait sinon ce que j'en ai vu dans sa comparution dans un box n'est-ce pas de ce sujet très obéissant au garde à vous c'est intéressant d'ailleurs pourquoi la soumission même pendant le procès était quand même évidente chez ce sujet bon je ferme la parenthèse je reviens à Nuremberg pourquoi parce que à Nuremberg il y a beaucoup de psychiatres et de psychologues qui se sont occupés des 22 22 sujets n'est-ce pas ils étaient suivis quotidiennement quasiment accompagnés il y avait un psychologue Gilbert qui a publié ses mémoires et qui relate au fil des jours les réactions des accusés après la séance qui s'était venue à Nuremberg etc il y a eu aussi alors ça c'est intéressant un psychiatre Douglas Kiley dont l'histoire a été racontée par un journaliste écrivain qui a publié un ouvrage le psychiatre elle n'agit voilà donc alors c'est intéressant parce que ce Douglas Kiley a été touché véritablement quasi traumatisé par le fait que ces sujets ils étaient normaux tous chacun un petit peu avec ses caractéristiques l'un un peu un soupçon psychopathe l'autre un peu obsessionnel bref bon mais tout ça c'est de la de la constatation courante dans la population bref et ça il ne s'en est pas remis et en particulier alors se rajoute sa fascination sa relation très trouble avec Goering tellement trouble que ce psychiatre qui était parvenu à un parcours universitaire tout à fait enviable aux Etats-Unis s'est mis à boire avec des problèmes familiaux de plus en plus graves et il s'est suicidé avec une ampoule de cyanure il faut quand même le faire bon je referme la parenthèse ce qu'il avait voulu faire c'est en 1947 envoyer les tests de Rorschach tests de Rorschach c'est vous connaissez tous ces tests projectifs ces planches qui servent à étudier analyser les à partir des interprétations sur les formes le contenu etc des différentes planches un peu de ce qui est de la subjectivité plus profonde des affects plus profonds de l'individu c'est un test qui a été créé dans les années 20 donc c'est quand même pas récent qui a donné lieu à de nombreuses études travaux pour être relativement bien standardisés et tous les accusés du revers ont été soumis à Rorschach Kelly a trouvé que c'est Rorschach parce que ça ne lui a inspiré pas grand chose alors il les a envoyés une dizaine à des grands spécialistes du Rorschach mais en disant qui les avait faits aucun n'a voulu répondre comme si ces tests étaient brûlants comme si le fait qu'ils étaient sécrétés par ces grands criminels il fallait s'autocou y toucher il n'a pas eu de réponse aucune le temps passe un jour je tombe sur un article en 1958 d'une psychologue française du groupement français d'études du Rorschach article préfacé par Didier Anzieux un des grands psychanalystes bien connus et qui conclut dans l'ensemble on pourrait dire qu'il y a un manque d'image maternelle suffisamment sécurisante etc bon d'accord là encore c'est quand même une constatation assez banale mais enfin c'est un peu la recherche du profil ah si si on pouvait trouver un profil de criminel de criminel contre l'humanité qu'est-ce que ça pourrait être rassurant n'est-ce pas qu'est-ce que ça pourrait être rassurant au moins ce serait pas nous nous on est c'est pas possible non pas possible bon alors le temps passe encore on arrive en 1974 à ce moment là une prof de psychologie américaine madame Harauer décide de faire une étude plus sérieuse et elle envoie des spécialistes du rorchard encore anonymement et avec des tests réalisés par d'autres sujets qui n'avaient rien à voir avec les criminels du Nuremberg et là elle a eu des réponses tout le monde a répondu et les réponses étaient assez étonnantes certains allant jusqu'à dire ah bah tiens ce rorchard est intéressant il y a des éléments créatifs des éléments artistiques ah bah tiens ça pourrait même être un psychologue enfin bon voilà donc écoutez je ferme la parenthèse tout ça pour vous montrer tout ça pour vous montrer qu'il y a il y a une impossibilité de définir ce qu'est véritablement psychiquement le criminel contre l'humanité ça c'est sûr et en ce qui concerne alors Klaus Barbie plus précisément ça a été la confirmation dans la mesure où ce sujet qui certes a pu dans un premier entretien avoir une ouverture affective émotionnelle il a pu pleurer avec le psychologue qu'il a vu en premier à l'évocation des morts de sa famille de ses parents son père son frère plus récemment sa femme son fils ça a été fugitif mais il y a eu un moment d'une certaine vérité bien il n'a pas pu admettre de donner à voir cette image d'un sujet qui voulait se caractériser par la maîtrise par la toute puissance par le contrôle complet par une image comme il disait je suis sec je suis rigide mais je suis un homme normal n'est-ce pas je suis un homme normal et c'était tellement intolérable pour lui que par l'intermédiaire de son avocat il s'est plaint d'avoir été considéré avec des méthodes pire que policière on m'a pris pour un criminel alors qu'il n'était en fait que pris dans ce moment de vérité n'est-ce pas qui lui était absolument intolérable je ferme cette parenthèse par la suite évidemment on s'est bien gardé de se retrouver dans une configuration susceptible encore d'avoir ce type d'incident d'autant qu'il était important qu'on puisse continuer à le rencontrer ce qu'il a accepté il a accepté toutes les rencontres c'est quand même on peut dire qu'il a coopéré il a coopéré alors bien sûr dans les limites que je viens d'indiquer mais ce qui est intéressant c'est que malgré sa fermeture malgré ses caractéristiques de désempathie malgré son caractère obsessionnel on a pu se rendre compte que sa manière d'envisager la filiation sa manière d'envisager la succession des générations c'était pour lui quelque chose de fondamental et devant respecter des normes précises pas question d'être illégitime mais tout à l'heure j'ai compris quand vous évoquiez Willy Brandt j'ai compris pourquoi il était tellement en colère comme je le racontais l'autre jour au cours de l'entretien il se met à vitupérer contre Willy Brandt moi je débarque je ne sais pas pourquoi Willy Brandt c'est un bâtard c'est un bâtard fils d'une lingère d'un sujet marginal comme le président de Bolivie d'ailleurs c'est vraiment des moins que rien et là il s'est mis en colère première fois que je voyais Barbie en colère je me suis dit 40 ans avant je risquais de passer ou tout au moins Willy Brandt s'était trouvé en face de lui je risquais de passer un mauvais quart d'heure bon voilà et alors ça c'est quand même intéressant car pour lui filiation race biologie sang ça coïncidait parfaitement avec l'idéologie nazie et ça c'était quand même intéressant d'autant plus intéressant que après l'expertise une fois qu'on a rendu le rapport est paru dans la revue l'histoire le texte de sa dissertation autobiographique réalisée en 1933 à l'âge de 20 ans avant de passer la bitour le baccalauréat dissertation obligatoire et qu'est-ce qu'on voit dans cette dissertation autobiographique on voit un sujet qui exprime des sentiments et des positions tout à fait altruistes il faisait partie d'une association catholique de bienfaisance il visitait des prisons et des gares en prison il a été ému par la souffrance de certains prisonniers c'est écrit enfin c'est écrit à l'âge de 20 ans à l'âge de 20 ans il exprimait je crois le fond réel de sa pensée comme quoi on ne naît pas tortionnaire bon mais en 1933 qu'est-ce qui se passe en 1933 c'est l'avènement au pouvoir d'Hitler c'est cette aspiration de tout un peuple et de la jeunesse aux ordres d'un fureur et c'est ça qu'il fait la bascule il l'écrit d'ailleurs mais heureusement tous mes problèmes parce qu'il évoquait aussi la mort de son père et de son frère tout ça et ses difficultés financières son grand-père n'avait pas voulu lui payer des études donc il s'est retrouvé là dans un système qui lui a permis par l'intermédiaire de l'idéologie de pallier à ses failles internes de pallier à ses difficultés personnelles de pallier à ce qu'il pouvait avoir je dirais d'humainement échangeable voilà c'est tout le problème et c'est ça que effectivement l'expertise a montré qu'il y avait une impasse une impossibilité et qu'à aucun moment il n'a pu être véritablement pu être mis à profit dans un échange véritable avec tel ou tel de mes collègues et moi-même et qu'on a conclu à un sujet qui est enfermé dans son système dans sa logique personnelle et évidemment avec une absence totale de culpabilité et de remords toutes les fois qu'on évoquait vaguement les crimes nazis etc sous la pointe des pieds bien évidemment tout de suite il répondait bombardement de Drest Hiroshima enfin vous voyez toutes les échappatoires mais qu'on retrouve dans le discours de tous les nazis n'est-ce pas et ça ça renvoie à ce que Mister Litsch Alexandre Mister Litsch qui est un psychiatre psychanalyste allemand qui a survécu au nazisme et qui après la guerre a été chargé de commencer à travailler sur ses confrères médecins qui avaient de près ou de loin contribué à l'euthanasie des malades mentaux mais il a fait un travail sur la réaction globale du peuple allemand et il a intitulé son ouvrage Le deuil impossible le deuil impossible du 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 fureur et de l'idéologie et c'est pas étonnant qu'il ait fallu attendre deuxième et troisième génération pour que ce travail de mémoire puisse s'effectuer bon je j'arrête peut-être là il reste un peu des questions voilà je suis à votre disposition si vous voulez en savoir plus sur Barbie mais en tout cas c'est à partir de là que j'ai trouvé enfin je me suis senti porteur d'une nécessité de transmission de quelque chose d'important et d'où mon engagement dans l'association de la maison d'Isieux voilà un grand merci à vous trois pour ces trois ces trois interventions très complémentaires très riches sur cette caisse d'histoire de justice de vérité vous avez maintenant la chance pendant 30 minutes de pouvoir échanger avec nos trois intervenants à nouveau comme ce matin des micros sont à votre disposition je vous demande simplement de bien vouloir lever la main pour que le micro puisse arriver vers vous monsieur je voudrais poser allez-y je vous en prie une question plutôt je pense à net via leur cas concernant je m'interroge pourquoi le Vatican a été complice des évasions des nazis je n'arrive pas à très bien comprendre la raison quelles étaient leurs motivations quelle était la motivation du Vatican concernant cette question c'est au fond de la salle ah d'accord c'était pas le Vatican dans son ensemble c'était Monseigneur je dis que ce n'était pas le Vatican dans son ensemble c'était Monseigneur Fulda qui était si ma mémoire est bonne croate je pars sous la surveillance de Serge et qui a favorisé qui a permis ce qu'on a appelé la route des rats qui a permis à beaucoup d'anciens nazis de passer comme ça en Amérique latine en Amérique du sud le plus célèbre d'entre eux qui n'a jamais été arrêté étant Mengele probablement mais d'autres comme Eichmann Barbie où ce matin on parlait de quelqu'un parlait des fausses adréatines de Priepke Priepke c'était aussi quelqu'un qui s'était retrouvé à Béliroche en Argentine qui était une sorte de petite station dans la montagne qui était un lieu où il y avait des immigrés allemands avant le nazisme et où beaucoup de nazis ont trouvé refuge je crois aussi que Stengel était aussi là-bas donc il y a eu beaucoup d'anciens nazis qui ont trouvé refuge grâce à deux choses d'abord une immigration allemande qui était antérieure au nazisme et qui était assez forte dans les pays d'Amérique latine et ensuite grâce à grâce à toutes les dictatures latino-américaines qui n'étaient pas d'une hostilité terrible à leur égard voilà donc il y a eu cette filière-là d'une partie du Vatican et notamment de ce prélat croate je crois peut-être que Serge veut dire quelque chose de plus pourquoi ? parce qu'ils étaient pro-nazis tout simplement enfin je crois oui je crois qu'ils étaient vous savez il y a eu une partie il ne faut jamais généraliser mais il y a eu une partie de la hiérarchie catholique qui a été qui a soutenu le nazisme il y a eu une autre partie qui ne l'a pas soutenu on le sait très bien en ce qui concerne le sud de la France et même la Pologne oui je ne sais pas si j'ai répondu mais alors une autre intervention devant s'il vous plaît non pas collective mais à tour de rôle peut-être merci moi c'est une question à Jacques Védrine qui a été vraiment dans une position extraordinaire puisque Barbie on le sait a très vite cessé de s'exprimer et on ne l'a plus entendu alors je voudrais savoir combien quelle a été la durée finalement en gros des entretiens que vous avez eu avec lui si quelque chose a été enregistré si vous-même vous avez pris des notes parce que ça me paraît quand même extraordinaire ce face à face oui enfin on ne peut pas dire qu'il ait cessé de s'exprimer il a continué à s'exprimer avec plus ou moins effectivement de capacité à parler vraiment de lui-même mais petit à petit quand même au fil du temps il y avait des retours sur certains épisodes de sa vie le passage des tests par mon collègue Didier Weber le Rorschach il n'a rien montré de particulier ça vous avez compris mais il lui a fait passer d'autres tests bon là je ne suis pas suffisamment habilité à parler à sa place mais qui ont eu beaucoup d'intérêt et qui justement soulignait son incapacité à sortir d'une pensée linéaire d'une pensée maîtrisée si j'entends que ce soit une vraie pensée d'une logique infaillible il fallait qu'il contrôle sans arrêt qu'il contrôle y compris si le psychologue avait bien entendu enregistrer sa réponse réponse qu'il élaborait parfois en dehors du temps normalement requis en consultance en dictionnaire parce qu'il parlait français quand même il nous a parlé français ça a été essentiel c'était essentiel pour la réalisation de l'hypertise s'il y avait eu un interprète bon d'accord mais ça aurait introduit un biais là non il a parlé français c'est pour ça quand je dis qu'il a coopéré il a coopéré il aurait pu dire je ne parle pas suffisamment français etc je vois des psychiatres allemands ou je ne sais pas quelque chose comme ça non 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 pas du tout pas du tout donc voilà le contrôle le contrôle permanent alors on l'a rencontré donc chacun on était trois donc Daniel Gonin malheureusement décédé depuis et puis Didier Weber donc on l'a vu en gros quatre fois chacun pendant des séances de deux trois heures et le tout échelonné pendant une année avec de nombreuses rencontres entre nous parce qu'il y a tout un travail d'élaboration d'analyse un peu de nos regards croisés c'est ça qui était important aussi c'était pas d'être un seul expert qui voilà est susceptible d'avoir une position un peu comme le psychiatre américain dont je parlais tout à l'heure qui s'est laissé fasciner par Goering je pense qu'il aurait été en collège avec d'autres ça serait peut-être passé différemment voilà donc voilà pour répondre à votre question tout à l'heure on évoquait les fausses ardéotines ce matin on a évoqué l'Italie je voudrais rappeler quand même que puisqu'on est dans les 30e anniversaire c'est le 30e anniversaire de la mort de Primo Levi et Primo Levi qui a dit vous allez je me rappelle à propos des criminels contre l'humanité des bourreaux il y a peut-être quelques monstres mais ils sont pas dangereux ils sont trop peu nombreux c'est pas si moi il dit ça par contre ce sont les hommes ordinaires qui sont les plus dangereux c'est dans si c'est un homme c'est dans si c'est un alors c'est pas obligatoirement les hommes ordinaires qui sont les plus dangereux quand il s'agit d'un homme remarquablement intelligent et qui doit obtenir quelque chose qui est très difficile à obtenir prenez par exemple le chef du service le chef de la police nazie en France Helmut Knochen et bien les discussions qu'il a avec Laval les discussions qu'il a avec Bousquet il faut obtenir que les dizaines de milliers de policiers français fassent la chasse aux juifs c'est pas facile à obtenir dans le pays des droits de l'homme et de ne pas l'obtenir simplement par la menace et de l'obtenir par la persuasion par les 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 contreparties donc les les hommes et même d'ailleurs à Eichmann il a bien dissimulé le côté intelligent rusé de sa personnalité pendant le procès il se présentait comme un homme qui obéissait aux ordres mais il n'a pas obéi aux ordres en Hongrie il est allé de sa propre initiative et et d'ailleurs je l'ai cité tout à l'heure à des écoles des lycéens ils me demandaient que ce que c'est qu'un monstre etc la réponse de Schper finalement la véritable réponse de Schper il a réfléchi on lui a demandé pourquoi vous avez etc et il a dit parce que le pouvoir c'est délicieux ben je crois que c'est vraiment une une bonne réponse c'est délicieux d'être à la tête d'une entreprise qui à travers toute l'Europe va envoyer dans un abattoir ou va obtenir l'extermination de l'ennemi idéologique c'est extraordinaire d'être dans cette situation bon et même dans une prison c'est pour Barbie le fait d'arrêter Jean Moulin le fait de effectivement trouver 40 enfants il aurait pu les épargner on ne sait pas s'il a reçu comment dire l'information que des enfants juifs se trouvaient à Isieux s'il a dit à un subordonné d'y aller ou s'il y est allé lui-même mais il aurait pu s'en passer et pourtant c'est c'est l'accomplissement d'une mission délicieuse il faut bien s'entendre quand je parle d'homme ordinaire d'abord c'est Primo Lévy qui bon c'est c'est mais l'homme ordinaire c'est à tous les niveaux c'est aussi bien au niveau de l'exécutant de ce qu'on appelle le perpétrator Harald Walzer dans son ouvrage les exécuteurs l'a très bien montré mais homme ordinaire ce sont aussi les intellectuels décrits par Ingrao dans son ouvrage important sur les intellectuels dans l'idéologie nazie ordinaire parce qu'ils ont ils sont intelligents ils ont suivi une formation ils ont obtenu des thèses parfois assez orientées d'accord mais enfin un travail assez considérable donc ce sont mais c'est pas parce qu'on dit homme ordinaire que ce sont uniquement des gens à la base qui sont simplement soumis obéissants ce qu'ils sont tous en général bien sûr mais la soumission et l'obéissance c'est à l'idéologie qui les a complètement envahis qui a pris leur conscience comme disait André Frossard et qui ne l'aura jamais rendu alors qu'il y a une jouissance dans l'exercice de cette toute puissance mais c'est évident c'est malheureusement monsieur Védrine merci beaucoup on va laisser un être répondre et puis on va revenir à la salle je pense plutôt du côté de Serge et je pense que l'homme en procès n'est pas un bon observatoire parce qu'il est dépouillé de tous les signes extérieurs de sa puissance et parce que il a une stratégie de défense si on prend Nuremberg les psychiatres que vous avez cités donc Gilbert celui qui est tombé en admiration qu'elle est et puis l'autre Goldenson il n'était pas là pour faire des comme en cours d'assises comme vous des expertises psychiatriques Gilbert c'était une conséquence du suicide de Robert Lay avant l'ouverture du procès donc les les américains avaient une trouille bleue que ça se suicide et tout un dispositif y compris la présence en fin de compte il était d'ailleurs ça a été un peu discuté il était un peu comme un flic qui était là pour tâter le moral des troupes alors ça donne un livre qui est absolument passionnant sur son expérience de Nuremberg mais je crois que cette question d'homme ordinaire qui est finalement pas très éloignée de la thèse d'Anna Arendt que j'admire beaucoup mais je n'aime pas son son Eichmann à Jérusalem de cette idée de la banalité du mal et qui est de la confusion entre une stratégie de défense alors je pense aussi que on est beaucoup sous l'influence de de la première vision des nazis qui a été celle de gens comme Wilhelm Reich Eric Schroem et qu'on retrouve dans ce livre qui n'est pas mauvais qu'on a tous lu quand on était plus jeunes et fait lire à nos élèves qui est La mort est mon métier de Robert Merle donc cette idée qu'il y a quelque chose dans l'éducation dans la soumission dans les pères autoritaires dans tout ça qui va créer le petit homme qui est l'homme soumis donc je crois qu'on est encore dans cette vision et que toutes les recherches actuelles montrent que c'est pas ça que le nazisme est une idéologie ce que vous avez très bien montré qu'il y a une croyance qu'il y a une croyance que les juifs vont détruire l'Allemagne donc il faut détruire les juifs et que c'est cela aussi qui a créé des hommes comme Barbie vous le dites très bien il a en 33 il a une idéologie et ne sort pas non plus de cette de cette idéologie c'est pour ça qu'il faut faire attention aux idéologies aussi merci Annette cher monsieur Benjou en fait monsieur Védrine a répondu à la question que je vais lui poser c'était en quelle langue se déroulaient vos entretiens avec Barbie allons juste un peu plus loin est-ce qu'il n'aurait pas été préférable je ne suis pas du tout psychiatre mais je suis linguiste est-ce qu'il n'aurait pas été préférable qu'il puisse s'exprimer dans sa langue maternelle l'allemand où il était plus à l'aise quitte à utiliser les services d'un interprète est-ce que ça n'aurait pas été plus authentique il ne me vient pas de meilleur adjectif langue maternelle certes l'espagnol aussi il le possédait très bien sans doute notre limite je pense qu'on aurait refusé d'accepter l'expertise s'il y avait eu un interprète parce que aussi avisé intelligent que puisse être cet interprète c'est une tierce personne dans une relation je pense que je ne suis pas persuadé que qu'à la première rencontre avec mon collègue Didier Weber il est craqué à ce moment là voilà voilà mais à ce moment là il aurait fallu bon psychiatralement c'est autre chose bon ça c'est bon voilà mais vous savez il le parlait bien le français voilà une nouvelle question de notre ami Carlos Aletti ah oui 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 deux petites questions sur je voudrais ajouter deux petites choses sur le procès avec mal et sur la lecture d'Anna Rende parce qu'en fait c'est intéressant de se demander la fortune le succès de ce conseil de banalité du mal donc il a eu à sa fois une grande exception et là il faudrait investiguer ça mais je pense qu'il a il était piagé par deux choses la première chose c'était Eichmann c'était les les parfaites exemplifications de sa théorie de la totalité du totalitarisme donc il était piagé par les choses qu'il avait pensées sur le totalitarisme parce qu'à la fin lui il était l'oreille parfait le petit mécanisme de cette chaîne de cette espèce de métropolis qui est la la réfiguration de la société de la société totalitaire qu'il avait écrit au début des années cinq ans et deuxième chose et là c'est intéressant de relire l'Eichmann en Yerusalem en voyant le préjudice qu'il avait par exemple il était totalement critique par rapport à Gideon Hausner pour elle Gideon Hausner le procureur il était un hostiuden c'est à dire un juif de l'Est méprisable il y a un passage d'une lettre qu'il écrit à son mari à New York il dit tu dois avoir ce petit homme on dirait qu'il est incapable de parler qu'il yiddish donc Gideon Hausner il parlait plusieurs langues donc il était cultivé il était quelqu'un très brillant il pouvait passer du hébreu à l'allemand donc et par rapport à la lecture d'Eichmann je suis convaincu de ça il était piagé par une lecture positiviste tardopositiviste c'est à dire une lecture de la physionomie de l'homme parce que je dis toujours s'il a eu devant pas Eichmann mais par exemple Bartzellewski au Mladic c'est à dire quelqu'un qui aspire des autres idées au niveau physique il n'aurait pas écrit la banalité du mal merci Annette vous souhaitez rebondir sur cette intervention je ne vais pas ouvrir cette question là mais dans le moment Eichmann qui est un ouvrage issu d'un colloque le seul qui s'est tenu sur le procès Eichmann je disais que dans le moment Eichmann ce livre que j'ai co-dirigé avec Sylvie Ndeperg nous avons produit un certain nombre d'études notamment celle de Michel-Irène Broutny Delonais qui revient sur Anna Arendt qui montre qu'elle n'a été présente qu'un petit moment au procès qui montre qu'elle n'a pas écrit son Eichmann à Jérusalem tout de suite ce que chacun savait mais plusieurs années après qu'elle l'a fait en utilisant un certain nombre de sources mais certainement pas avec des notes il n'y a pas de notes qui proviennent des audiences auxquelles elle a assisté donc c'est une vaste question qui va nous emmener peut-être un peu qui va nous emmener peut-être un peu loin mais ce qui est intéressant c'est qu'elle a imposé cette idée qui est le sous-titre dont on dit que c'est son mari qui lui a soufflé mais nulle part dans l'ouvrage vous trouvez une analyse de ce que c'est que la banalité du mal alors après elle dit c'est qu'on ne pense pas dans des entretiens qu'elle a avec Fest pour la radio elle lui demande il lui dit mais alors il ne pense pas mais alors le casper parce que sper il pensait quand même difficile de dire de sper qu'il pensait pas elle dit dans sper je comprends pas donc ça veut dire qu'elle a un certain nombre d'a priori sur ce qu'est le mal sur ce que c'est qui sont qui ne correspondent en tout cas pas à Eichmann alors peut-être que c'est vrai pour ceux qui font les fiches ceux qui font les fichiers à la préfecture ceux qui conduisent des trains c'est à dire ceux qui ont une fonction subalterne mais Eichmann était un homme doué d'initiative c'était un homme qui avait une certaine intelligence il faut voir je crois que c'est Serge qui a publié le premier ses documents comment il est furieux parce qu'on arrive pas à remplir le train je crois que c'est de Bordeaux et qui dit que ça continue il va se faire une grève donc c'est quelqu'un qui parcourt l'Europe sans arrêt qui est sans arrêt en mouvement et c'est pas du tout un criminel de bureau qui serait assis en permanence et qui se concentrait de donner des ordres et c'est pas non plus le petit employé du commissariat général aux questions juives ou de la préfecture de police qui fait des fiches voilà donc c'est une erreur sur ces nazis qui étaient jeunes qui étaient ambitieux qui étaient antisémites et qui ont été ceux qui ont mis en oeuvre quelque chose qu'ils n'ont pas inventé eux-mêmes mais qu'ils l'ont mis en oeuvre alors après toute la partie administrative de la solution finale ça c'est une autre question c'est à dire la question des recensements la question de la spoliation toutes ces choses là c'est vrai que celui qui fait des fiches ou un dossier peut-être qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait merci Yannette nous avions une question ici sur la droite et puis ensuite ici sur le devant j'ai une question tout à fait factuelle concernant le procès Barbie comment jugez-vous le rôle de Robert Badinter dans le fait que ce procès eut lieu et dans sa donc dans sa genèse et dans son déroulement merci je te crois pas c'est moi qui ai proposé c'est moi qui ai proposé il y a peu à dire là dessus c'est un ministre de la justice dont le père a été victime de de Klaus Barbie bon il avait deux possibilités soit assuré à ce procès une dimension exceptionnelle soit démissionné pour pouvoir se porter partie civile il a choisi de donner une dimension exceptionnelle et des moyens exceptionnels à la justice française pour qu'elle puisse être confrontée à ce procès et montrer qu'elle était exemplaire ça a été une réussite et il s'est battu pour obtenir contre l'avis de pas mal de gens et d'une partie de l'opinion publique l'enregistrement du du procès parce que c'était un risque Klaus Barbie aurait pu assumer ses crimes il aurait pu dire mais je suis très content d'avoir tué tellement de juifs regardez Israël quel pays voyou etc il aurait pu susciter des scandales à répétition bon il ne l'a pas fait et bon le le cadre du procès a été un cadre tout à fait exceptionnel puisque on a construit une salle d'audience à l'intérieur du du palais de justice que on a que l'instruction du procès a été très bien menée que les témoins les plus représentatifs et c'est un procès où les témoins ont joué un rôle aussi tout à fait prioritaire tout cela s'est bien passé et il fallait un ministre de la justice qui soit soucieux de la réussite du du procès nous nous avons eu affaire au cours de la période précédant le retour de Barbie à plusieurs ministres de la justice ils étaient un peu je m'en foutiste par rapport au problème donc lui ne l'a pas été et donc il mérite qu'on lui rende hommage sur ce plan c'est une nouvelle question ici devant et puis on s'achemine vers les dernières interventions je voudrais faire d'abord une remarque c'est à propos des témoins certes au procès à Eichmann ils ont été primordiaux mais on avait déjà eu à Nuremberg des témoins et tout le monde se rappelle du témoignage de madame Vaillant-Couturier dont on peut regretter par la suite le manque de perspicacité concernant les crimes staliniens bon ceci étant dit je voudrais connaître l'opinion des interlocuteurs sur le rôle de la culture dans la prévention et dans la facilitation des crimes est-ce que ça rejoindrait pas peut-être une des raisons qui ferait que à N.T.U. c'est une attitude un peu ambiguë parce qu'elle était finalement héritière d'une certaine culture allemande après la banalité du mal le rôle de la culture en 5 minutes je crois que ça va être difficile mais je laisse la parole évidemment à nos 3 intervenants s'ils le souhaitent je peux dire des choses uniquement de bon sens il y a deux catégories de criminels il y avait d'abord le crime nazi la solution finale c'est aussi à l'ouest de l'Europe en particulier il y a une division du travail Barbie ne tue pas les enfants juifs Barbie les arrête leur arrestation c'est une condamnation à mort parce qu'on va les envoyer à Drancy ils seront déportés mais il ne les tue pas lui-même il en aurait peut-être été incapable je ne sais pas en tout cas ça ne s'est pas posé le problème ne s'est pas posé on n'a pas de référence où on voit Barbie tuer des enfants mais il sait que quand il les envoie à Drancy il les envoie en déportation et qu'en déportation ces enfants seront tués et puis il y a ceux qui sont à l'arrivée à Auschwitz le criminel je dirais subalterne ceux qui torturent les sadiques qui viennent des droits communs ou qui viennent de l'école des SS où on leur apprend à être dur et impitoyable comme le voulait le Führer alors eux sont capables de prendre un enfant de lui casser la tête sur un mur de violer les enfants enfin tout ce que l'on veut et qui s'est passé là-bas ou de les jeter dans les fosses incandescentes la plupart des enfants juifs de France ont été jetés non pas gazés mais jetés dans des fosses incandescentes et ça il faut des hommes qui ont bon on le voit vous n'avez qu'à voir les vidéos sur les abattoirs aujourd'hui vous voyez ces hommes qui s'occupent des animaux les hommes qui s'occupaient des juifs avaient la même mentalité moi je me souviens la première fois que je suis allé à Auschwitz en 1965 j'étais je crois à Lvoff ou à côté dans un train de voyageurs à côté de moi il y avait un train de bestiaux et les bestiaux m'ugissaient parce que ils étaient pas dans ils étaient dans une situation incommode et qu'ils bon ils pressentaient sans doute ce qui allait leur arriver ben en entendant ces bestiaux je me suis dit sans doute les juifs étaient dans la même situation mais les allemands les regardaient comme des bestiaux c'est à dire des gens en dehors de l'espèce humaine et qui pour l'intérêt général parce que pour l'intérêt général aujourd'hui ben nous supportons les vidéos et nous mangeons des steaks et nous nous posons pas trop tout en le sachant les conditions de mise à mort et bien à cette époque là le Führer avait convaincu les allemands ou une partie des allemands l'état allemand les fonctionnaires les policiers etc et puis l'Europe était peuplée de dictateurs d'extrême droite et bien ils ont convaincu que c'était pour le bien de l'espèce humaine qu'on tuait les juifs que c'était l'intérêt général et donc c'est dans ce cadre là que la culture ne jouait pas de rôle particulier quand vous entendez parler Ribbentrop en anglais en allemand en français en italien c'est un homme cultivé tous ces hommes avaient reçu une éducation semblable à la nôtre sous la république de Weimar et même avant et ça ne les a pas empêchés de participer bon il y a beaucoup d'autres allemands qui sont partis en exil et qui représentent une autre Allemagne simplement on a une vision comme il n'y avait pas de gouvernement allemand en exil on a une autre vision du peuple allemand très brièvement deux mots je renverrai à Freud malaise dans la civilisation et je pense que et c'est pour ça que toutes nos histoires d'élection de pouvoir politique sont tellement importantes à partir du moment c'est le pouvoir qui protège de 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 choses comme ça et ce que je trouve ahurissant et bien évidemment j'ai pas de réponse c'est de voir comment après avoir eu le sentiment qu'on avait gagné la bataille de la démocratie avec la chute du mur on voit renaître partout ces mouvements de droite extrême qui se restent dangereux dangereux qui restent mortels qui sont des dangers mortels pour la civilisation en Pologne en Hongrie en Croatie on a réussi à faire sauter le ministre de la culture oustachie le ministre de la culture oustachie en France on a quand même 11 millions de voix voilà donc c'est ça et malheureusement si j'avais une réponse j'aurais fait de la politique et pas de l'histoire très brièvement effectivement la bête immonde n'est pas morte deux mots de conclusion sur le procès Barbie il s'est absenté de son procès au bout de trois jours et je me disais c'est plutôt c'est ainsi que j'ai réfléchi à ça Pierre sur Maître Vergès son avocat et pas pour rien dans voilà cette absence mais je pense que ça l'arrangeait dans la mesure où ça lui ça le dispensait d'être confronté d'une part aux experts psychiatres puisqu'on devait passer juste à ce moment là et puis surtout aux victimes victimes et qui pouvaient les branler qui pouvaient aller dans la feuille n'est-ce pas que désespérément il a toujours essayé de colmater et de d'étanchifier n'est-ce pas enfin dernière phrase dernière phrase ça n'est pas d'Agent-Prent à Georges-Sempreint à Robert-Antel et à d'autres l'espèce humaine l'espèce humaine est une et indivisible et c'est Antelme qui dit que ça n'est pas parce que les nazis ont considéré les juifs et d'autres les tziganes et bien d'autres comme des bêtes comme même pire que des bêtes c'était des gens à anéantir à supprimer jusqu'au nom n'est-ce pas donc à sortir de l'histoire de l'humanité ça n'est pas c'est donc la raison pour à l'inverse les considérer les nazis eux comme hors espèce humaine ce serait leur sub dernière victoire merci Jacques voilà mesdames et messieurs et je sais que plusieurs mains s'étaient levées mais compte tenu de l'horaire nous allons laisser un dernier mot de conclusion à notre amie Hélène Vécheborg oui moi je vais reprendre les expressions qu'a données Serge sur le bétail et l'abattoir j'emprunterai les mots à mon père militant juif communiste interné à interné à Beaune-la-Rolande plus près encore vous entendez là bon donc pour souligner la justesse qui m'a beaucoup émue de la comparaison que Serge a établie entre les déportés le bétail la façon dont ils étaient traités dans la correspondance clandestine que mon père a fait sortir du camp de Beaune-la-Rolande il a fait sortir clandestinement article militant communiste il savait s'y prendre trois semaines avant le départ il écrit dans une lettre quand un convoi part le chef de convoi restit reçu 100 juifs et un lot de pièces d'identité on nous traite comme du cheptel pire que du bétail on nous mènera Dieu seul sait où sans doute à l'abattoir donc merci Serge c'est très juste voilà mesdames et messieurs un grand merci à vous et un grand merci à nos trois intervenants Serge Klarsfeld Danette Véviorka et Jacques Védrine bon après-midi merci à vous merci à vous Merci.